Avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu ainsi que de t'abonner si c'est pas déjà fait en activant la cloche pour les notifications et surtout de partager autour de toi. Je te souhaite un très bon visionnage. Allez aujourd'hui on découvre ensemble ce pack Iveco T-Way qui est juste extraordinaire. On découvre ça après l'intro. Et bien bonjour à tous c'est Yellow, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo analyse. Aujourd'hui on part du côté de chez Iveco et principalement du S-Way et non pas le S-Way, le T-Way. Et oui parce que le S-Way principalement ces modes là sont payants. On va les retrouver chez HW Trex, on va les retrouver sur différents modders qui proposent ces véhicules payants entre custom et j'en passe. Mais là aujourd'hui ce véhicule est totalement gratuit évidemment avec de nombreuses variantes. Vous allez voir c'est très sympathique, c'est un mode que je vous avais présenté il y a un petit moment déjà. Mais il a été mis à jour avec donc de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux véhicules. Et franchement je le trouve vraiment très sympa. D'ailleurs j'ai fait un gameplay avec, j'ai testé le véhicule, il est vraiment tip top et absolument optimisé pour le jeu. Voilà. Allez c'est parti, donc on découvre ça évidemment. Donc on va aller dans nos vendeurs de camions, concessionnaire modé. Et donc le voilà, le Iveco T-Way. Donc ça va laguer un petit peu normalement. Voilà, le temps que ça apparaisse. Voilà, donc ici on a 4 variantes. Donc je vous avais déjà présenté la version Ben, la version ici Toupie. Et là cette fois on a la version ici 6.4. Donc ça c'est le top. Et une version grue également. Donc franchement c'est vraiment le top du top. Je trouve vraiment ce mode assez sympa. Et d'autant plus qu'il est totalement gratuit. Alors on va commencer bien sûr pour la version 6.4. Alors vous allez voir en termes de personnalisation, ça reste relativement restreint. Mais franchement c'est vraiment pas mal. Alors après ce véhicule esquinable, vous avez les templates, vous avez tout ce qu'il faut. Donc si vous voulez le skin à l'effigie de votre entreprise, vous pourrez. Alors nous on va se personnaliser un véhicule comme ça. Ça va être vraiment cool. Donc bien sûr en termes de cabine, on n'a rien. En termes de châssis, donc on va retrouver tous les châssis bien sûr. Donc la version 6.4, la version béton qui est ici. Donc vous pouvez choisir également les skins pour la Toupie. Le châssis ici, donc Ben évidemment. Donc après vous allez pouvoir sélectionner votre Ben derrière. Et la version grue mobile. Donc ça c'est vraiment pas mal. Alors pour la version 6.4, on va regarder niveau motorisation. Donc c'est pareil un peu partout. On a du curseur 9, du curseur 11 et du curseur 13. Et on a ici un moteur de Volvo. Je ne sais pas ce qu'il vient faire ici. Un D16 Euro 5 EEV. Je ne sais pas ce qu'il vient faire ici. Mais on a un moteur de Volvo. Donc voilà. Donc après les curseurs évidemment, c'est des motorisations propres à EVCO. Évidemment ça vous changez. Et le badge ici change en fonction de la motorisation. En termes de transmission, on va retrouver du ZF et des transmissions Allison. Donc là encore une fois, vous le choisissez. Bon, ce sera 12 vitesses. Non, l'intérieur c'est après. En termes de skins, évidemment. Donc vous avez déjà des skins déjà préconçues ici. Donc il y en a pas mal. Voilà. Donc c'est essentiellement des skins italiens. Donc du coup, bon après vous pouvez bien sûr le skinner à l'effigier d'entreprise. Il n'y a pas de problème. Vous avez les couleurs personnalisées ici en métallique. Ce sont des teintes ici, différentes teintes spécifiques. La palette de couleurs, encore une fois. Voilà, c'est assez complet. En termes de personnalisation, bon voilà. Encore une fois, c'est restreint. On ne peut pas changer grand chose. Ici c'est grisé. Donc ça ne sert à rien. On a des scottes ici pour mettre des accessoires. Donc j'ai ajouté les accessoires de 50K au cas où. Si on peut rajouter d'autres babioles. Plaque convoyeur, plaque chauffeur. Le 6L pack est bien sûr compatible avec ce dernier. Il n'y a pas de problème. Ici pour les rétros, c'est pareil. Vous avez les rétro-peints, les rétro-plastiques. Vous avez les caméras intérieures également. Ici vous avez les caméras issues en fonction des véhicules que vous choisissez. Donc là, en l'occurrence pour la version 64. Pour la version ici grue. Pour la version bétonnière. Pour la version bétonnière. La version toupie, pardon. La version, encore une fois. Non, la version Ben. Encore une fois la version 64. Mais plastique, voilà. Tout simplement. Donc ça c'est les rétroviseurs. Caméra, voilà. Ici on a, ça c'est les antéviseurs plastiques ou peintures. A vous de choisir. Je crois que c'est les drapeaux ici. On me s'en fout un petit peu. Ici donc antéviseurs. Pareil. Donc peinture plastique. Pareil pour le pare-soleil. Peinture plastique. Donc c'est vraiment pas mal. Tabella. Donc ça c'est à l'intérieur. On verra ça après. Je vous montrerai après. Ici ce qui est sympa. C'est qu'on va avoir ici des... Donc les parts SCS. Donc ça c'est cool du coup avec les slots. Et ici vous allez avoir des lightbox. En fonction des entreprises qui sont déjà proposées en termes de skins. Donc ça clairement les lightbox c'est pas... Voilà. Bon. Ici vous avez la possibilité de mettre ici des gyros. Donc c'est des gyros classiques. Ici. Alors sinon c'est des gyros de base. Ici SCS qui sont pas foufous. Vous pouvez mettre bien sûr les trompes évidemment. Voilà. Vous avez les slots pour les trompes. Vous avez même les trompes du Mighty Griffin. Je crois qu'ils sont implantés dedans. Ah non même pas. Ah si 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 elles sont là Griffin. Je sais pas si c'est à partir au mode granomètre au pack Mighty Griffin. Je suis pas sûr. Donc ça on l'a vu. Ça on l'a vu. Ça on l'a vu. Après bon voilà. Ça reste assez banal. Les poignées de porte en chrome en peinture en plastique. Les roues évidemment. Tac tac. Donc bon voilà. C'est assez restreint. Mais franchement c'est suffisant pour ceux qui veulent faire du TP. C'est vachement bien foutu. A l'intérieur du coup c'est pareil. Donc l'intérieur a été refait. Et l'intérieur je le trouve vraiment sublime. Il est vraiment beau. Donc du coup par contre on a pas de couchette en arrière sur cette version 6.4. Mais franchement il est vraiment tip top. Ici donc le petit badge Broadway. J'allais dire n'importe quoi. Le badge T.O.E. Ici pareil. Donc on a le badge T.O.E. Non franchement il est vraiment sympa. Les comptes auraient été revus. Tout a été refait. C'est vraiment tip top. Et il est vraiment génial. Quant à la personnalisation c'est pareil. Il y a tout ce qu'il faut ou il faut. Donc du coup il n'y a aucun problème. Voilà vous pouvez mettre des accessoires un peu partout. Vous avez ici la possibilité de mettre. Alors ça c'est à l'extérieur. Vous pouvez mettre le GPS ici. Vous avez une tablette également GPS en plus. Donc ça c'est génial. Les éléments du pare-brise qui sont là. Les objets suspendus. Par contre on n'a pas de frange. On n'a pas de frange par contre. Voilà mais vous avez tous les détails ici. Je crois qu'on peut mettre des slots ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Sur le siège on peut mettre quelque chose. Par terre on peut mettre quelque chose. Et ici pareil. Donc on peut poser des accessoires un peu partout. Et ici bien sûr. Donc ça c'est tout simplement. Voilà les fonds de cabine lumineux. Tout simplement que vous pouvez mettre. Après c'est ça à vous de choisir. Voilà donc du coup pour cette version ici. 6,4. Nous du coup moi ce qui m'intéresse le plus. Donc les autres je vous les ai déjà montré. Ah bah tiens il manque la... Il manque la toupie tiens. Je vous ai déjà montré les autres. Je vais quand même vous les montrer. Moi ce que j'ai envie de faire. C'est cette version ici grue. Je la trouve fantastique. Elle est incroyable. Et du coup on va personnaliser celle-là. Je trouve que voilà. C'est... Elle a besoin d'être personnalisée. Du coup ici on n'a rien. Bien sûr le châssis il reste comme celui-ci. On va mettre bien sûr du curseur 13. Directement 570 chevaux. Parce que bon voilà c'est lourd. On va le déplacer le pépère. En boîte de vitesse on va mettre du ZF. Voilà c'est très bien. Avec ralentisseur. Niveau skin encore une fois. Voilà vous pouvez changer le skin. Donc là pour changer le skin de la grue. Du coup en fait il y a un slot. Pareil. Donc vous pouvez coordonner plusieurs skins à la fois. Alors nous on va mettre celui-là. Et ça fera l'affaire. C'est très très bien. En termes de personnalisation. Encore une fois on va se retrouver sur la même chose. Ça va être pareil. Donc les slots ici. On va pouvoir mettre par exemple des slots. Je ne sais pas si on a des... Non je ne comprends qu'il n'y en a pas. On peut mettre tout et n'importe quoi. Vous voyez hop. Je vais mettre juste un petit truc comme ça ici. Voilà. Histoire 2. Bon après. Si c'est le pack on s'en fout. On va mettre des trucs comme ça. Voilà vite fait. Donc du coup les rétro caméras par contre. Je ne sais pas si ça existe sur les Iveco Sway. Je ne suis pas sûr. Mais bon toujours est-il. Après je vous laisserai les mettre. Moi je ne les mets pas parce que ça ne fait pas réalisme du tout. Du coup ici on va mettre juste les gyros. On ne va pas mettre de lightbox. Voilà. On va juste mettre des gyros. Alors les gyros il faut que je trouve là. Le slot. Voilà. Hop. Les gyros. On va mettre trompe. Pourquoi pas. Voilà. Tac. Ok. Là la poignée de porte. Donc on va laisser en plastique. On va mettre. Donc j'ai ajouté les roues de 50k. Évidemment pour que ce soit plus réaliste. On va essayer de faire un truc sympa comme ça. Je pense que c'est pas mal. Par contre en termes de roues. Je pense qu'on va mettre du goodyear. Comme ça ça fera l'affaire. Donc théoriquement il faut des grosses roues. Pour ce genre de véhicule. Les moyeux Iveco. Évidemment. On les a. On va mettre. Tac. Ça comme ça. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Là on va faire la même chose évidemment. Si j'arrive. Voilà. Parce que le slot des fois il met 3 ans. Je sais pas pourquoi. J'ai mis quoi. Goodyear comme ça. Ok. Tac. 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 Et. Tac. Donc pareil. On va voir ici. Voilà. Hop. On va faire la même chose ici. Donc les roues. Hop. Black. Voilà. Et là ce qui aurait été bien à la limite. C'est mettre plutôt. Voilà. Ce genre de choses. Chose que j'ai pas malheureusement. Alors on va mettre du goodyear comme ça. C'est pas mal. Et. Même chose ici. Si j'y arrive évidemment. A chaque fois je me plante sur les slots. C'est le fait de vouloir aller trop vite. En fait c'est ça. Hop. Même si c'est du scanner. On s'en fout. Hop. Alors. Oh non. On va pas mettre des roues au deck. On va mettre ces roues là. Voilà. Et là on est plutôt pas mal. Ok. Alors ça niveau cabine. On l'a vu. Ok. Alors ici. Qu'est-ce qu'on veut ? Donc ça c'est pareil. Donc ça c'est les skins. Comme je vous ai dit. Vous pouvez changer évidemment. Voilà. Vous avez même le template également. Donc ça c'est pas mal. Vous pouvez même skinner la grue. C'est ouf. Donc ensuite après niveau personnalisation. Bon. On a des slots à l'arrière. On a des slots à l'arrière. Donc on peut mettre différents accessoires. Des angles morts ou autres si vous le souhaitez. Donc ça c'est pas mal. Des disques de vitesse en plus. Ok. Bon. Voilà. Sinon. Bon. Il n'y a rien de spécifique. On est sur une grue de Libère. Vous l'avez compris. Et puis voilà. Ça je crois que c'est les skins. Ok. Très bien. Et puis on a fait le tour de l'extérieur. On va personnaliser un peu l'intérieur. Bon. Bien qu'il n'y ait pas grand chose à personnaliser. Donc ce qui est bien c'est qu'on voit carrément ici. Donc le bout de la grue ici avec les câbles. Ça c'est cool. Et au-dessus. Vous voyez. On voit donc tout le reste qui passe à le bras. Etc. Donc ça c'est cool. Alors. Bah niveau personnalisation de l'intérieur. On ne va pas faire grand chose. On va faire un truc vraiment vraiment très très simple. Franchement je ne sais pas trop quoi mettre en vrai. On va juste mettre Iveco comme ça. Et ça fera l'affaire. Juste mettre le GPS ici. La grosse tablette. Pour voir si ça fonctionne. Bien qu'il y ait déjà un GPS ici. Mais bon. Voilà. Comme ça au moins on a tout. Là on va mettre un petit Michelin. Et ici je ne sais pas trop quoi mettre en vrai. Franchement je ne sais pas du tout. On va mettre un petit poppy. Et les couleurs véhicules. Allez. On va le mettre en rouge comme ça. Et ça fera l'affaire. Pas besoin de trop de trucs. De trop. C'est un véhicule de chantier. Donc clairement ce n'est pas le but. Voilà. Les accessoires. Ici on va pouvoir mettre. Voilà. C'est ce que je mets généralement pour les véhicules de chantier. Et à l'arrière. Tiens on va mettre les gants. Voilà. Comme ça on va s'est plié. Ici on s'en fout un petit peu. On va mettre. Tiens voilà. Hop. Le petit fond de cabine Iveco. Et ici on va mettre un petit sapin. Voilà. Et puis ça fera l'affaire. Voilà. C'est très bien comme ça. Et il n'y a pas besoin de plus pour un véhicule de chantier. Voilà. Franchement ce que ça rend. Ça rend plutôt pas mal. Franchement il est vraiment incroyable. Alors niveau bien sûr. Erreur. Donc on n'a pas grand chose. On a quelques erreurs jaunes. Donc pas méchant. Ne vous inquiétez pas. PMG. Size. Ok. Donc oversize. Donc un peu trop balèze. Je dirais au niveau des ressources. Mais bon après c'est des fichiers PMG. Ce n'est pas méchant. Ne vous inquiétez pas. Donc rien d'extraordinaire. Le véhicule. Enfin le mode est propre. Alors je vous montre vite fait ça. Je vais le valider comme ça sera fait. Parce que sinon je suis obligé de revenir en arrière. Ça va me saouler. Ce n'est pas le but. On va le mettre là. Je vais vous montrer la bétonnière évidemment. Enfin la version toupie. Je dis la bétonnière mais c'est la version toupie. Bien sûr vous pouvez modifier. Donc ici on est sur le machin. Hop voilà. Comme ça. On a le dessous. Donc à l'avant niveau personnalisation c'est pareil. Et ici encore une fois pareil. Vous pouvez changer le skin. Voilà. Je vous montre un petit peu tout ça. Alors il n'y a pas de personnalisation possible. On a un petit gyro ici. Mais à mon avis le gyro il ne va pas faire long feu. Je pense. Avec le béton et tout. Moi j'aurais plutôt mis là. Donc là vous avez tout. Donc ici. Et goulotte etc. Enfin moi. C'est assez banal. Tac. Et bien sûr. Alors je vous montre évidemment. Il y a un truc qu'il faut que je vous montre. Impérativement. Parce que si vous utilisez la version. Ici toupie. Et la version baine que je vais vous présenter tout de suite. Voilà. Donc voilà la version baine. Donc là encore une fois c'est pareil. Vous avez plusieurs types de skins. Voilà. Donc c'est skinnable également. Vous voyez vous avez template. Tout ce qu'il faut. Après vous allez me dire. Comment on fait pour utiliser ce véhicule là. Ils font une remorque invisible. Alors oui. Il faut une remorque invisible. Pour l'utiliser solo. Et sinon bien sûr. Dans le pack. Vous avez. Une remorque. Qui est à disposition. Alors je vous montre ça. Donc le temps que ça se charge. Tac. Dans rendre de remorque. Vous avez. Pardon. Une remorque ici. Voilà. La remorque ici. Plateau. Enfin porte-engins plutôt. Donc là bon. Au niveau personnalisation. Ça reste banal. Donc standard. Les feux etc. Ok. Ici. On a plusieurs types de mode flap. Ok. Schmitt. Iveco. Ok. Là. Il y a quoi d'autre ? C'est les box. Avec les banal anti-encastrement. Ok. Très bien. Il y a pas mal la remorque. En tout cas. Il y a vraiment pas mal. Donc les roues. Vous l'avez compris. Etc. Bon voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire. Est-ce qu'il y a plusieurs types ? Non. Ok. Donc voilà. Et bien sûr. Vous avez une benne. Évidemment. La benne qui doit être ici. Dumper. Voilà. Donc la benne. Pour ceux qui utilisent l'Eveco Théo et en benne. Vous avez la benne en plus. Voilà. Donc encore une fois. Pareil ici. Avec des différents skins. Le template. Et j'en passe. Ici. Il n'y a rien de plus. Niveau personnalisation. Ça reste assez banal. Vous allez la voir ici. Donc encore une fois. Les bavettes et compagnie. Des slots ici. Pour mettre des accessoires. Enfin voilà. Donc du coup. Ça reste assez classique. Mais voilà. En tout cas. Il a pensé à tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas qu'un véhicule standard. Donc porteur. On a la remorque avec. Pour pouvoir l'utiliser pleinement. Donc ça. C'est plutôt pas mal. Alors sur cette remorque. Du coup. On va regarder un petit peu. Ce qu'on peut charger dessus. Parce que bon. Voilà. Donc on va pouvoir charger évidemment. Tous les appareils SCS. Donc les machines SCS. Notamment le Volvo. Le DLC Volvo est totalement compatible dessus. Le DLC JCB également est compatible. Donc il y a tout ce qui est SCS. Est compatible. Il y a également des trucs en plus. Regardez. Donc des. Il y a pas mal de trucs en vrai. Vous avez lu. Donc des. Ah oui. Il y en a un Yatch également. On a un transformateur ici. On a encore ça. C'est encore du JCB. Cargo. Donc du New Holland. Ici. Donc un peu sali etc. Je trouve ça vraiment cool. Évidemment. Là pareil. Donc ici. On a des. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est un espèce de petite chargeuse. Encore. Donc ça. Ça appartient au DLC Volvo. Ok. Cargo Raptor 700. Ok. Je connaissais pas ce genre de truc. Je sais pas quoi ça sert. C'est pour le bois. C'est forestier ça non ? Enfin dites moi en commentaire. Pour ceux qui connaissent. Cargo JCB. Donc encore une. Encore une. Une pelle ici. Du DLC. Et un cargo Stumper. Ok. D'accord. Ça marche. Non franchement. C'est plutôt complet. En tout cas. On peut faire pas mal de choses. Sur cette remorque. Ok. Alors. Ah. Par contre je suis ressorti. Non. C'est pas ce que je voulais faire. Retour à la case départ. Quand t'as là. Quand t'as là. À la benne. Du coup. Donc c'est. Dumper. Elle doit être. Là. Hop. Bah quand t'as la benne. C'est pareil. Bon là par contre. On peut pas voir ce qu'on peut charger. Mais voilà. Du coup. Je pense que ça va être du sable. Etc. Enfin tout le tralala. Et puis. Voilà. Allez nous. On va utiliser. On va aller. Checker. Bien sûr. Cette version grue. Hop. Donc je pense que vous l'avez compris. Evidemment. On va pas pouvoir atteler une remorque là-dessus. Mais moi ce que je veux. C'est juste utiliser. La version grue. Ah. Le micro me gêne. A chaque fois. Vivement que je fasse du ménage. Sur mon bureau. C'est vraiment relou. Je vous assure. C'est assez relou. Voilà donc. Cette ivko ici. Version grue. Donc. Je vous l'ai dit. Après. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez prendre la version 6.4. La version. Toupie. Ou la version belle. Faut être comme bon vous semble. Mais moi je voulais tester cette version grue. Parce que je la trouve vraiment extraordinaire. Elle est vraiment 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 bien faite. Alors au niveau moteur. Évidemment. Donc c'est un son modé. Bon. Hormis le klaxon et les trompes. Voilà. Mais sinon. Voilà. C'est un son modé. Et le son est très très bien. Alors. Est-ce qu'on peut faire des trucs spécifiques. Avec cette grue. Non. On peut rien faire. Je regardais. Mais non. On peut rien faire. En tout cas. C'est plutôt pas mal. Regardez-moi ça. Les feux à l'arrière. Ah oui. On a carrément des feux en plus ici. C'est pas mal tout ça. C'est vraiment pas mal. On a des gyros supplémentaires au-dessus. J'avais pas fait gaffe. Ok. Alors. Il n'y a pas des cieux qui se lèvent. Évidemment. Ok. Non. C'est vraiment pas mal. Alors. On va se mettre de nuit. On va tester l'éclairage. Faut juste que je trouve. La bonne commande. Elle est là. Ok. Voilà. Donc. Alors. C'est un véhicule qui consomme aucune ressource. Je préfère vous le dire. C'est très fluide. Il n'y a aucun souci. Donc. Les feux de route fonctionnent bien. Feux de position. Ok. Feux de croisement. Ça marche. Et feu de route. Tout est ok. Là-dessus. Pas de souci. Les clignots fonctionnent bien. Pas de souci. Les gyros également à l'avant. Comme à l'arrière. Ah. Regardez. On a même le. Ah. Ouais. C'est pas mal ça. Vous avez vu l'intérieur. Bien. Il y a un écran ici. J'ai jamais vu d'écran. On va voir ça après. Du coup. Ici. Donc. Les feux de position latéraux qui fonctionnent bien. À l'arrière. Même chose. Un peu marche arrière. Clignot. On a un petit éclairage de plaque en plus. Donc. Ça. C'est cool. Et puis. Non. Franchement. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Alors. À l'intérieur. Du coup. Ah ouais. Mais. On a pas la même chose. Vous avez vu. Regardez. Regardez. De l'extérieur. Regardez. On a un petit truc. Iveco. Machin. Etc. Sur le GPS. Enfin. Sur l'écran. Ici. Toi. Tableau de bord. Et là. Du coup. On a le GPS qui s'affiche. Donc. Bon. Voilà. Alors. Si j'appuie sur G. Est-ce que ça change quelque chose ? C'est un état. Bon. On va écouter. En tout cas. Bon. Tout est fonctionnel. Le GPS intégrant véhicule. Le GPS qu'on a posé ici. Et la commande de clim. Regardez. Qui a été refaite. Évidemment. Pas comme chez certains. Ah. La commande de clim. A été complètement bâclé. Les compteurs sont propres. Sont clean. Donc. Y'a pas de soucis. Bon. C'est un petit peu pixelisé. Mais franchement. Dans l'ensemble. Ça va. On voit qu'il a retravaillé. Il y a quand même des petits détails. Voyez. De nuit. Ça fait un peu chelou. Mais sinon. Franchement. Ça passe très très bien. Ok. Le chrono tech. Il grave. Bon. Malheureusement. Qu'il n'est pas fonctionnel. Mais voilà. Sinon. Tout est ok. Y'a pas de soucis. Je veux dire. Ça fonctionne très très bien. Allez. On va se mettre en journée. Il est où mon G7 time 13 ? Il est là. Hop. En journée. Alors. Voyez. On va voir. Encore journée. Bien sûr. C'est hyper fluide. De nuit. C'est hyper fluide. Y'a pas de problème. Les fenêtres s'ouvrent. On a même l'animation. Tout y est. C'est vraiment parfait. Franchement. Le volant fonctionne bien. Les komodos. Fonctionnent très très bien. Ralentisseur. Essuie glace. Tout est ok. Frein de parc qui est ici. Également. Voilà. Tout est ok. Franchement. C'est vraiment pas mal. On est vraiment sur quelque chose de plutôt sympathique. Donc franchement. Ouais. C'est quelque chose que je peux vous conseiller clairement. Parce que. Voilà. C'est un véhicule qui est très cool. Alors. Peut-être qu'il y aura. D'autres variantes. Peut-être plus tard. Parce qu'il est encore en train de bosser dessus d'arrache-pied. Mais en tout cas. Franchement. Le mode est vraiment très très cool. En tout cas. Bravo à lui. Parce que le travail est juste magistral. Et puis. Et puis. Le fait de nous rajouter des remorques en plus. Pour qu'on puisse utiliser les véhicules porteurs. Déjà. C'est une très bonne chose. C'est vrai que c'est souvent les choses qui manquent. On nous propose souvent des véhicules porteurs. Mais on ne peut rien faire. Hormis bien sûr. Mettre des remorques inviibles. Mais là. Du coup. On a des remorques en plus. On a tout ce qu'il faut. Plusieurs variants. Plusieurs skins. Le véhicule est skinnable dans son intégralité. Donc franchement. Rien à dire. Après. Effectivement. Ça manque de personnalisation à l'extérieur. Mais bon. J'ai envie de vous dire. C'est un véhicule de chantier. Donc. Il n'y a pas besoin. De trop le personnaliser. Mais là. Il y a ce qu'il faut. Ou il faut. Franchement. C'est amplement suffisant. Voilà. Je vous mets tout ça en description. C'est gratuit. Fait de vous plaisir. Et dites-moi en commentaire. Ce que vous en pensez. Et si vous allez l'utiliser. En tout cas. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait. La tic-tac sur le matériel. Le petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. Pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.